Delphine, on va donc parler de ce roman qui arrive 4 ans après « Rien ne s'oppose à la nuit ». Alors ça paraît long, mais à la fois on comprend après un succès aussi énorme, et puis après un livre aussi personnel, qu'on se pose des questions sur le livre de la presse, sur son contenu, sur le thème. Ça a été un enfer ? Non, je ne dirais pas ça. J'ai pris mon temps. J'avais envie et besoin sans doute de retrouver ma propre trajectoire. Après un succès comme celui-là, qui est quand même avant tout du bonheur, il faut bien le dire, il y a peut-être la tentation, il pourrait y avoir la tentation d'essayer de reproduire quelque chose qui par définition n'est pas reproductible. Et en fait, je crois qu'il faut faire taire toutes les voix autour de soi, retrouver le silence, probablement s'enfermer pendant quelques mois chez soi. Et ça m'a pris ce temps. Alors ce que vous décrivez dans ce livre, c'est qu'une femme va tenter de s'incruster dans votre vie, de devenir votre amie et qu'elle va justement vous pousser à vous poser plein de questions et à douter de vous-même, c'est ça ? Oui, oui. Donc c'est Delphine, la narratrice, qui, je vous l'accorde à quelques points communs. Oui, quelques-uns. Rencontre cette femme dans une soirée, cette femme qui s'appelle Elle, c'est l'initial, on ne connaîtra pas son prénom, qui fait en sorte de la séduire. Et ça marche très bien parce que Delphine, dans ce moment de vulnérabilité, de fragilité, qui suit à la fois le succès et le moment où il faudrait se remettre, enfin qui correspond au moment où il faudrait se remettre pour elle au travail. Et cette femme, qui au départ se présente comme n'importe quelle amie qu'on pourrait rencontrer ici ou là, s'avère finalement avoir des intentions très précises concernant Delphine et concernant le déroulement de sa carrière. Oui, elle veut prendre en main sa carrière. Elle sait quel livre doit écrire Delphine. Elle le sait mieux que Delphine elle-même. Et ça fait penser en quelques points à ce livre génial de Stephen King, le fameux Misery, quand cette femme séquestre l'écrivain qu'elle adore parce qu'elle veut qu'il écrive un livre très spécifique. Puisqu'il a eu le malheur de faire mourir un personnage qu'elle adorait. Ça, ça, il vous a inspiré ce... Oui, oui, d'ailleurs je le cite à plusieurs reprises en exergue des trois parties qui constituent d'après une histoire vraie. Oui, bien sûr que Misery m'a inspirée et qu'au fond, ce livre, alors est-ce volontaire ou pas, en tout cas revisite d'une certaine manière l'histoire de Misery, c'est-à-dire ce rapport parfois qui peut être extrêmement intense et parfois dangereux entre un lecteur et l'auteur. Ben voilà, ma question arrive. Est-ce que ça vous est arrivé de rencontrer dans la vraie vie des fans aussi envahissant, presque inquiétant, que cette fameuse elle qui est épouvantable et qui va très loin quand même ? En tant qu'écrivain, c'est vrai qu'on, surtout à notre époque, on est quand même relativement, enfin ça devient des personnes un peu publiques. Donc j'ai envie de vous dire, ça attire évidemment un certain nombre de gens qui ont envie à un moment donné de vous connaître, de vous rencontrer, qui croient deviner à travers ce que vous écrivez, qui vous êtes, qui vous trouvent extrêmement sympathiques ou au contraire antipathiques, qui ont envie de vous raconter leur histoire ou au contraire ont envie de vous dire que vous écrivez n'importe quoi. Donc je dirais que globalement, enfin en ce qui me concerne, j'ai eu plutôt la chance de rencontrer des gens extrêmement bienveillants ou de recevoir des lettres de la part de gens très bienveillants. Mais il arrive, il arrive que parfois on tombe sur quelqu'un d'un tout petit peu moins bien intentionné. Cette fameuse elle, qui est horrible, elle existe ou pas ? Est-ce qu'on peut la croiser ? Dites-moi non ! Oui, mais peut-être l'avez-vous en face de vous. C'est ça qui est terrible avec elle. C'est qu'on ne sait pas exactement quelle forme elle prend. Oui, parce que dans votre roman, la fameuse elle va à des rendez-vous, à des signatures, à des conférences dans des écoles, à la place de Delphine. Elle prend sa place littéralement. Parce qu'elle lui ressemble et elle fait tout pour. Donc c'est peut-être elle qui est là. Vous nous tendez quand même un sacré piège, parce que vous avez intitulé votre livre « D'après une histoire vraie ». Vous êtes donc le double littéraire qui anime ce roman, c'est Delphine. Elle partage la vie d'un certain François, qui présente une émission littéraire sur France 5. Voilà, toute ressemblance avec une personne d'existence. Voilà, vous semez le trou en permanence. On passe notre vie à se demander qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ce roman ? Or, c'est justement la question que vous ne voulez pas qu'on se pose, vous en avez marre, que les lecteurs soient assoiffés de vérité, de réalité, de télé-réalité, de roman-réalité. C'est ce que vous dénoncez dans ce roman ? Je crois que l'enfant que nous étions adorait les histoires qui commençaient par « Il était une fois ». Et aujourd'hui, l'adulte que nous sommes devenus, en fait, aime les histoires inspirées de faits réels ou d'après une histoire vraie. Moi, quand on écrit, je ne crois pas du tout que ce soit ce qui prédomine finalement. Donc, c'était une manière peut-être de faire un petit pied de nez à tout ça, de mélanger les genres, et de dire, mais au fond, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'un jour ou l'autre, on est pris par une histoire, on est pris par un personnage, on pleure avec lui, on est triste quand il meurt. Et ça marche très bien parfois avec des personnages de fiction. Il y a quelque chose qui est réel, c'est le nouveau look de François Bunel, justement l'animateur de la grande livre sur France 5. On voulait savoir ce que vous en pensiez, vous ou votre double littéraire, on regarde et puis vous nous dites. Ah, vous êtes là. Est-ce que vous savez que j'ai passé la moitié de l'été dans cette position à lire pour vous et à chercher ce qu'il y a de meilleur dans cette rentrée littéraire ? Alors, à moi sur le nouveau book, là, comment ça te rappelle ? C'est important, ça c'est bien vrai, on est d'accord. Je m'attendais à peu près à toutes les questions. C'est pas assez là. Et voilà, on arrive encore à vous surprendre, on est assez... C'est la question intellectuelle déjà. En tout cas, j'aime assez le book, mais... Mais le clip, non, c'est ça que vous voulez dire ? C'était une expérience estivale, on va dire, pour François, que j'ai cautionnée tous les tés. Sous-titrage Société Radio-Canada